Bonjour, je suis Andy Yance, responsable de la performance chez Perfex, et dans cette vidéo je vais essayer d'apporter des éléments de réponse à la question suivante, comment progresser quand on ne joue pas ou peu. Eh bien tous les acteurs sportifs, qu'ils soient entraîneurs ou qu'ils soient joueurs, ont la conviction que le temps de jeu en match officiel est indispensable à la progression. Dans la première partie de cet épisode, je vais vous démontrer que cela dépend avant tout de l'environnement d'entraînement, puis dans une seconde partie je vais vous proposer un focus sur ce qui dépend du joueur et uniquement du joueur. Comme dans les épisodes précédents, je vais tenter de prendre un maximum d'exemples et d'étayer mes propos uniquement sur des preuves issues d'études concordantes par exemple. Premier point donc, la question de l'environnement d'entraînement. Dans un environnement d'entraînement traditionnel, le temps de jeu en match représente le temps avec le plus d'impact sur la progression des joueurs, c'est vrai. En d'autres termes, le temps de jeu en match constitue pour eux le seul vrai temps de travail. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'un vrai temps de travail ? Eh bien c'est un temps durant lequel les contraintes relatives à l'individu, aux tâches qu'il doit réaliser et à son environnement, celui dans lequel il réalise les tâches, eh bien sont similaires à ceux du match. Si votre objectif est d'être performant un match, un vrai temps de travail sera un temps de pratique dans ce contexte de similarité avec le match. Alors ce contexte de similarité, il s'apprécie au regard de plusieurs choses. D'abord des informations qui sont disponibles pour le joueur, de la façon dont ces informations évoluent ou pas, des possibilités d'action qu'il perçoit grâce à ces informations, des tentatives ou problèmes qu'il résout, qu'il rencontre et résout, des modalités de réalisation et puis de l'adaptation du joueur au temps, aux espaces et aux intentions qui sont les siennes. Prenons un premier exemple avec l'échelle d'agilité ou encore échelle de rythme. Est-ce qu'un entraînement avec une échelle d'agilité, eh bien est en correspondance, en similarité avec un match ? Les informations n'ont pas de correspondance avec le jeu, les informations n'évoluent pas dans le temps, les possibilités d'action à l'échelle d'agilité, elles ne dépendent pas des informations mais des consignes de l'entraîneur, le problème à résoudre avec cette échelle se répète de façon fermée, les modalités de réalisation ne sont pas libres, elles sont prescrites par des consignes et en termes d'adaptation sur le terrain, vous me direz quand est-ce que vous avez vu un joueur se déplacer pendant un match comme sur l'échelle ? Moi personnellement ça ne m'est jamais arrivé. L'échelle d'agilité est donc un exemple de faux temps de travail. Elle développe une fausse agilité qui ne pourra pas être remise dans le jeu contrairement aux croyances populaires. Prenons un deuxième exemple avec le coussin gonflable ou encore bosu ou af au choix. Les informations disponibles à partir d'un coussin gonflable n'ont pas non plus de correspondance avec le jeu. Ces informations elles évoluent selon la pression exercée par les zones du pied en contact avec le coussin. Les possibilités d'action sont les mêmes que celles du joueur en fonction de ses déséquilibres et de ses dysfonctions. Il n'a pas de problème à résoudre à proprement parler. Est-ce que ça améliore son adaptabilité en jeu ? La sensibilité proprioceptive ne se réduit pas à cette zone et l'équilibre ne se joue pas dans le pied. Tout ça pour vous dire que le coussin est aussi un exemple de faux temps de travail. Il développe un faux équilibre et qui ne pourra pas être remis lui non plus dans le jeu. Enfin troisième exemple celui du plot. Eh bien là aussi les informations d'un plot n'ont pas de correspondance avec le jeu. Les informations d'un plot elles n'évoluent pas dans le temps. Les possibilités d'action ne peuvent pas être captées dans l'environnement. Les actions à réaliser ont un lien toujours indirect avec les informations perçues puisqu'elles sont données par l'entraîneur et les modalités de réalisation elles ne sont pas libres, elles sont prescrites. Son utilisation entraîne donc finalement une inadaptation au jeu. Des exemples comme cela j'en ai des centaines. C'est un exemple de faux temps de travail qui développe un faux sens du timing et du spacing et qui ne pourra pas être remis dans le jeu. Si l'environnement de travail du joueur s'appuie sur ces exemples et il y en a beaucoup d'autres comme je vous le disais eh bien le seul moment durant lequel les contraintes de travail représenteront le match eh bien ce sera le match. Dans ce contexte vous comprenez l'évidence. Si le seul moment pour progresser c'est le match et déjà pour un joueur qui jouerait tout le match ce ne serait pas forcément suffisant, alors un joueur qui a peu ou pas de temps de jeu ne peut pas progresser. Cependant ce n'est pas une fatalité. Si l'environnement d'entraînement change et qu'il devient immersif, écologique, intelligent ou révolutionnaire, quel que soit le nom que vous préférez lui donner, alors le joueur peut progresser même en ne jouant pas ou peu en match officiel. Cette progression est possible parce qu'un environnement comme celui-là, eh bien il stimule encore plus le joueur qu'un match officiel. Il stimule son apprentissage, il stimule sa motivation, il stimule ses habiletés mentales. Encore une fois, tout ce que j'énonce dans mes épisodes se base sur une multitude d'études concordantes. Croyez-vous que ce soit un hasard si aujourd'hui les franchises NBA, les plus grands clubs européens et quelques clubs français de Betlique Elite s'intéressent à ces environnements d'entraînement optimisés ? Non, car ces environnements permettent un vrai temps de travail, quel que soit le temps de jeu en match, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de faire progresser tous les joueurs d'un groupe, même ceux qui jouent le moins. L'entraînement est un vrai temps de travail au regard des informations qui sont disponibles durant cet entraînement, ces exercices, de l'évolution dynamique de ces informations, des possibilités d'action perçues par les joueurs grâce à ces informations, de leur lien avec les actions que les joueurs vont tenter réaliser, des modalités de réalisation qu'ils vont mettre en œuvre et de leurs adaptations au temps, aux espaces et aux intentions. Exemple de ces bons temps de travail, je vous en cite trois les plus connus, les jeux réduits manipulés d'abord, puis la manipulation des contraintes ensuite, et enfin la perturbation des apprentissages. J'évoquerai ces aspects et je vous donnerai une multitude d'exemples et de conseils pratiques multisport dans ma prochaine formation. L'environnement d'entraînement cependant ne fait pas tout, et ce qui fait le reste c'est tout simplement le mindset du joueur. Je vous propose maintenant dans une seconde partie de voir ce qui dépend uniquement du joueur. J'ai accompagné à ce jour plus de 600 joueurs et je peux affirmer plusieurs choses. D'abord que certains joueurs ont une tendance à subir le fait de ne pas jouer, de jouer peu, et qu'ils vont alors jusqu'à la déprime et l'arrêt de la pratique, sans être capables de réagir, ils se laissent petit à petit entraîner dans une spirale négative, sans être capables d'en interpréter les premiers signaux et de se faire accompagner au bon moment. D'autres joueurs, eux, ont une réaction inappropriée face à la situation de ne pas jouer ou de jouer peu. Ils réagissent en entrant en conflit avec leur entraîneur et ou les autres joueurs. Ils externalisent la responsabilité de leur temps de jeu réduit ou inexistant, c'est la faute de l'autre, qu'ils ne laissent pas sa chance, qu'ils ne voient pas le talent, qu'ils ne comprennent pas le joueur ou qu'il y a un traitement différencié. Bref, toute la liste habituelle d'excuses qui permettent à un joueur de ne pas se remettre en question. D'autres joueurs, par contre, vont avoir une capacité de réaction positive, ils vont pouvoir se remettre en question de façon objective en tentant de mettre en place les bonnes pratiques pour impacter le jeu durant leur petit temps afin de regagner petit à petit la confiance et le niveau de résultat attendu. Enfin, certains joueurs vont se remettre tellement en question que la remise en question elle-même va prendre le dessus sur tout le reste et malheureusement, ils vont perdre de vue les éléments qui leur permettraient de gagner du temps de jeu. Pour réussir à adapter le bon mindset, vous pouvez vous faire accompagner par un intervenant compétent qui vous aidera à vous aider. Chez Perfex, nous proposons en général trois outils. La réalisation d'un code du champion. Le code du champion, c'est un document qui reprend les valeurs du joueur et la discipline qu'il veut suivre pour se sentir incarné le champion qu'il désire être. On accompagne alors le joueur à se fixer sur les solutions innovantes pour résoudre ses difficultés, à n'accuser personne de ce qui lui arrive, à respecter les décisions des autres et à rester centré sur son chemin à lui. L'observation des limites actuelles du joueur qui consiste à déterminer les limites, à les fixer en objectif afin de rester acteur et en contrôle et enfin la prise de hauteur. Le joueur n'est pas qu'un joueur, c'est une personne dont la vie ne se résume pas à son statut de joueur et ce, même si c'était le meilleur joueur du monde, nous échangeons donc beaucoup sur cet aspect et cela nous fait régulièrement sortir du domaine sportif initial pour accompagner le joueur vers qui il est vraiment. Voilà, j'ai essayé de vous apporter quelques éléments de réponse à la question comment progresser quand on ne joue pas ou quand on joue peu dans ce quatrième épisode. N'hésitez pas à vous abonner à la page Perfex, à laisser un pouce bleu, ce n'est que le début.